Allô ! 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 En fait, ce jeu, tu mets un peu de temps à comprendre, mais quand t'as compris, c'est vraiment très drôle. Ouais, génial. Et je pense qu'il faudrait mettre différentes quêtes aussi, parce que, genre, pressure, vous avez trop kiffé, c'est trop marrant. En fait, c'est ça. Je pense que c'était tout le temps les mêmes quêtes. Du coup, j'ai revécu invraisemblablement la même soirée. Et ça m'a rendu ouf, à force. En fait, je pense que ce qui manque, c'est un tuto gameplay, tu vois. En gros, un tuto où il te guide quête par quête en déplacement, tu vois ? Oui, oui. Mais tranquille, en vrai, c'est fine. Alors, les gars, lancez le jeu, la Dale & Dawson Fourniture. Oh, bordel ! J'ai trop hâte de découvrir. Un jeu en anglais ? On fait le jeu ou on le fait pas ? On le fait, c'est important de le faire, les gars ? Je sais pas. Oh ! Vas-y, moi, je lance le tuto. Quelqu'un a déjà joué ou pas ? Non. C'est trop bien de se découvrir ! Et c'était qui les décédents au final ? Allez on fait tous le tuto. Ouais j'avoue c'était qui les méchants ? C'était Etoile et Squiss ? Même pas ! Non je sais que tu veux me faire, je sais que tu veux me faire. C'était pas méchante ? C'était moi et Etoile les amis. Ok, oh Micka let's go ! On a bien fait de les tuer ! C'était Gims single 1 et Gims single 2 plus précisément. Ok ok je vois. Ok go le tuto, on voit ce qu'il se passe. Le tuto a l'air chiant les gars. Le tuto avait l'air long, j'ai regardé vite fait le jeu. Ça avait l'air d'être un jeu dans le gros... En gros il faut faire des fake tasks en mode tu fais signer des trucs, tu fais imprimer des trucs et l'autre il doit faire semblant de... En gros il faut trouver les gens qui branle rien quoi. C'est enfin, enfin vous aurez un vrai taf. Putain ! Waouh enfin on a un vrai taf ! Voilà ! Oh j'adore la DA c'est The Office ! Je vais pouvoir faire le métier que je fais tous les jours, faignant ! En vrai le jeu avait l'air grave cool. J'adore ! Les gens ont joué RP et tout ? En gros les gars il y a les employés normaux, il y a les feignants et il y a le manager. Ouais c'est ça. Les spécialistes donc les employés normaux ils s'occupent des tâches importantes pour assurer le bon fonctionnement du bureau. Les feignants eux ils s'amusent pour niquer un peu la productivité. En mode ils font souvent des pauses, ils foutent le feu, ce genre de trucs tu vois. Et le manager supervise tout et peut convoquer des réunions s'il soupçonne que quelqu'un est feignant. Ok ? Ok ! En vrai c'est bon c'est sûr ! Et sur les réunions il peut tuer quelqu'un je crois. Ah tu peux virer des gens, il y a un timer pour ça ok. Apparemment c'est tout très long. Le spécialiste vous recevez des tâches telles que faxer des documents, recharger le papier toilette ou organiser les classeurs. Ces tâches sont cruciales pour le fonctionnement du bureau, tu reçois trois tâches à la fois et quand tu les as terminées, tu en reçois des nouvelles après avoir un peu attendu. Voilà. Et ce que j'ai vu c'est qu'en gros les tâches, il y a des tâches genre aller fumer une cigarette, ça peut être une tâche méchante, un gentil peut avoir une tâche méchante tu vois. Ah oui d'accord. Mais il y a des tâches que seuls les méchants peuvent avoir, genre hacker les serveurs ou mettre des virus chez les gens. Ok. Ok. Est-ce qu'on fait le tuto parce qu'à un moment c'est très long. Apparemment c'est long ouais. Apparemment c'est long de ouf. Moi le tuto je l'ai vu, je l'ai pas joué mais je l'ai vu. Et en gros dans le tuto il vous apprend qu'en gros le manager il peut débloquer votre PC. Comment j'ouvre la porte ? Il a juste avec n'importe quel mot de passe et ça déloque. Ok. Ok. Sinon c'est genre t'envoies un mail, après tu imprimes quelque chose, tu récupères la feuille, tu la fais signer à quelqu'un, un truc comme ça quoi. Ok ça a l'air assez rapide. Ça a l'air marrant. En vrai ça a l'air très cool. J'essaie de voir, là je suis en train d'ouvrir les classeurs, mais je crois qu'on les a organisés je t'avoue. C'est un clic droit organisé. Ok d'accord. Ça se fait avec F, ok. Comme ça on comprend un peu, tu vois le délire c'est pas plus mal là. C'est des fainéants, vos tâches sont un peu différentes. Vous pouvez vous retrouver à mettre une argrafeuse dans de la gelée, boire du café ou jouer au démineur sur votre rendez-vous. Ok donc en gros, t'as des tasques de méchants et si tu te fais prendre on va capter que t'es un branleur quoi. En gros tu vois. Et t'as des tasques de mec gentil. Voilà. Et comment on peut savoir il est où notre... Tu vois ma laurent c'est... Je sais pas. Ok voilà. Et les spécialistes peuvent... Toute la société de jeu elle est dans ce que Sky a dit. En gros les gens pas fainéants ils ont un pourcentage de tasques en commun avec les tasques des fainéants tu vois. Donc voilà. Et ça a l'air assez excellent. Attends mais on est d'accord que tu dois... Euh... Le but c'est de faire tes tasks en gros. De... Seed. Ok ouais. Attends mais il manque pas genre la moitié des gens là. Bah ouais je sais pas ce qu'ils foutent. Ils sont pas là ? Ah vous allez lancer une game là ? Ouais on est en partie pour vous rejoindre. Nan 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 nan. Dans le tout en fait. Comment vous vous rejoignez ? J'ai capté il a juste fumé une clope. Ah j'ai capté. Ah t'organise comme ça. C'est un slacker hier est là en fait. Il a commencé la première quête. Fumé une clope il disait ah c'est bon j'ai compris. Organisez le classeur dans le corridor mais vas-y. Ouais moi aussi je suis à ça. Ouais j'ai en tirer, j'ai en tirer. Ah moi aussi je viens de faire ça. Si vous n'avez plus de tâches, vous en aurez bientôt des nouvelles. Donc là j'ai rien à faire en attendant que je t'attends des tâches. Google tuto je suis coincé devant le bureau du manager, je peux plus ouvrir. Tu l'as verrouillé ? Ah si c'est bon pardon. Fais que j'avance c'est tout. Moi là ils me disent vous n'avez plus de tâches, vous en aurez bientôt des nouvelles. Donc d'attendre quoi. T'es chaud hein ? Moi je suis devenu manager là. Moi aussi je suis dans le bureau du manager, j'ai fumé une clope dans le bureau du manager. Ah ouais t'es chaud ! Ah donc le manager va juste surveiller comme le matriarche. Elle sert à quoi la barre en haut bleu et rouge là ? J'ai l'impression que... Tu sais c'est un peu comme dans Red Dead genre plus tu fais de la merde plus tu deviens rouge, plus tu fais bien plus tu deviens bleu genre. C'est un peu comme ça hein je pense que c'est juste... Mais du coup ça veut dire que tu peux devenir feignant alors que t'étais bien à la base genre. Bah non non c'est juste qu'en fait tu peux voir l'avancement de la game. Si vous êtes feignant vos tâches seront un peu différentes. Vous pourriez vous retrouver à mettre une agréation. Moi je fais pour imprimer un truc. En fait je pense qu'il faut quitter le tuto là. Moi je sais pas comment imprimer. Ouais ça y est on est bon là. Tu cliques sur imprimer sur le pc. Ah ok. Vas-y crée un salon privé. Je vous invite tous les gars. On va prendre sur le tas. Attends sur imprimer sur... Ah oui c'est imprimé. Y'a même... Utiliser l'ordinateur. Comment on quitte le tuto ? Vous êtes tous invités les gars. Et chef normalement tu quittes. Quittez le jeu j'mets ? Euh... Ouais ouais ouais. La trade elle est mauvaise mais c'est ça ouais. Ah merci Diboutin. Oh vas-y go on verra sur place hein. Ouais ouais ça a l'air marrant ouais. Mais on parle dans le jeu ou sur Discord ? Ouais dans le jeu. Tu t'invites Lucas moi ça part aux gens ? Euh je t'invite. Je pense qu'on parle dans le jeu. En gros les gars on a vu les... On a vu les grandes... Les grandes... Les grandes lignes quoi. C'est des trucs de tasks. Et y'a des tasks en commun. Mais les feignants ils ont des tasks de feignants. Les autres ils ont des tasks normales. Et le manager en gros il doit capter qui sont les feignants. Et il est obligé d'en virer un je crois. De voter pour quelqu'un toutes les 8 minutes. Un truc comme ça. 4 spécialistes de feignants ok. J'ai capté c'est bon. Tout le monde a capté ? Ouais. Ouais c'est good. Charles Carrefour. C'est qui ces gens ? C'est qui ? Y'a un truc qui a été leak. Oh putain ! C'est pas grave c'est pas grave. C'est pas grave c'est pas grave. Gotha adjoin ? Oh merde c'est moi je pense. Il manque Gotha. C'est pas grave c'est pas grave. Faut juste que Gotha adjoin. Bah ça a rejoint ou pas ? Langue du salon, English. Tu peux pas mettre français pour la game ? Si mettez tous français. Moi je l'ai fait mais ça compte pas. Moi je peux pas changer. On peut pas se griser. C'est pas grave c'est pas grave ouais. C'est pas grave c'est pas grave ouais. Vas-y je t'en mets. Ok tout le monde est là ? Je suis là. Je suis là. Oui. Euh... Ready go. Y'a 5 spécialistes et 2 feignants là apparemment. Ouais c'est pas mal. Gougou. C'est où le match streamer ? Euh... Je laisse tous les paramètres par défaut. On verra ça. Mais on est roleplay on est d'accord hein. Ouais roleplay 2. En roleplay je me régale. Oui bonjour. Oh non j'ai déjà pu rire de jouer. Non mais y'a un chat de Proxy ou pas ? Ouais y'a un chat de Proxy. Ah vas-y bah mutons, mutons, mutons. Est-ce que vous m'entendez ou pas ? Ouais. Oh. Est-ce que vous m'entendez ? Oui on m'tentend. Magnifique. Vous m'entendez bien ? Ah 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 bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes tous une grande famille dans cette entreprise. Je veux que tout le monde mette son t-shirt sourire. Pourquoi les gens ils partent là-bas ? Vous êtes manager ? Je suis manageuse également, oui. Donc je veux que tout le monde ait un sourire sur son visage. On est une famille ici, on compte pas les heures. Donc allez-y, je vous en prie, allez faire vos tâches. Puis on se revoit tout à l'heure hein. La start-up ! La start-up ! Start-up nation ! La start-up ! Alors... Mesdames et messieurs, chaque jour au travail est un jour positif. Que des sourires ici ! C'est un calvaire, c'est un cauchemar. Qu'est-ce que vous me dites monsieur Skyheart ? Alors vous êtes heureux dans votre poste ? Oui ? Vous êtes muets ? Ça va ? C'est le cas de si tu parles, on t'entend pas. Sky, on t'entend pas non plus ! Merde ! Bah, c'est le cas de le dire. Excusez-moi madame, vous savez où est-ce qu'il faut mettre le PQ ? Dans les toilettes. Bah non madame, vous comprenez rien à votre métier, non ? Alors... Pardon, excusez-moi, mais je pense qu'on s'est pas bien compris du coup. Vous restez jusqu'à quelle heure ce soir, monsieur Etoile ? Excusez-moi. Bah en fait, il faut savoir que je pratique le MMA depuis maintenant 8 ans. Donc j'ai des réflexes qui sont identiques à ma vitesse et ça me permet de réaliser les tâches extrêmement vite. Ce n'est pas ce que je vois en tout cas aujourd'hui. Ouais, mais je suis fatigué en ce moment, j'ai le diabète. Bonjour manager, je dois vous faire signer quelque chose au soir. Ah bien sûr, avec grand plaisir. Excusez-moi, c'est une habitude de manager, pardon. Oui, on t'entend. Très bien. Merci pour ça, retournez au travail, allez hop là ! Je vais signer, je vais signer, j'arrive. Comment je vais signer ça ? Ok. Comment je vais signer son truc ? Oui, entrez ! Oh non, c'est encore lui. Qu'est-ce qu'il veut ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il veut ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah il est mu maintenant. Non. Oh ! Écoutez. C'est des gens comme vous qu'on veut dans l'entreprise. Ok. Ça va vite, les petites baffes, ça... Ça rapproche. Qu'est-ce que vous faites pour faire les petites baffes, madame ? Écoutez, j'utilise mon muscle F. Et... Ok, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Allez, je retourne au travail. Très bien, je signe votre papier. Bonne après-midi. Comment je signe, sa merde ? Imprimer, customer, surveiller, result. J'ai fumé une clope, là ? Comment je... Vas-y, je suis... Je suis carrément chaud. Il est où ma clope ? Comment je fais leur merde ? Je l'ai ? Je fais quoi ? Je l'imprime ? Mais comment je fais... Ok ? Non ? Comment j'utilise... J'ai un mail ? Ouh ! Euh... Deux secondes, oui, j'arrive. Oui ? Oui ? Qui est là ? C'est terrible, c'est un moulin ici. Mais qu'est-ce qu'il a ? C'est qui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je regarde les fous, euh... Mais monsieur Doigby ? Oui ? Oh, pardon, c'est un réflexe. Euh, qu'est-ce que vous faites avec l'extincteur ? Mais euh... Je... Oh, j'ai un extincteur ! Ah bah c'est dingue, ça, dis donc ! Vous m'avez l'air bien mollassons, aujourd'hui, monsieur Doigby. Venez avec moi dans mon bureau. Non, c'est un week-end, un week-end ! Je comprends totalement, venez avec moi ! Doigby, s'il vous plaît, je peux vous parler deux minutes ? Ah bah oui ! Excusez-moi, monsieur Scoozy, mais actuellement on est en réunion. On en parlera plus tard. Ah ! Très bien ! Allez ! Ah, c'est bien, je m'en vais. Euh, monsieur Doigby, je vous en supplie... C'est catastrophique. Monsieur Doigby, venez, je vous en supplie. Ah, le harcèlement au travail ! Oh ! Je vais vous dire... Quel harcèlement ? Oh, oui ! Allez, on se retourne, on y va, on va travailler un petit peu ici. Une promotion ? Euh, la promotion est arrivée chez monsieur Gotaga, malheureusement. Oh, oui, oh, oui ! Oh, oui, oh, oui ! Oh, c'est un con ! Ah, j'appelle les flics ! Oh, non, merde ! Monsieur Gilles, si ! Je ne comprends rien, on travaille ! Vous voulez... Il aime, je ne sais pas quoi faire ! Voulez-vous fumer une clope dans mon bureau ? Ah, putain ! Ah, avec plaisir ! Allez, allons-y ! C'est vous culé ! C'est vous culé, madame ! Ah, écoutez, on est une grande famille ici. Euh... Où est-ce que je les ai mises ? Allez, venez donc ! C'est génial si on peut se plumer une petite clope dans votre bureau. Ah bah écoutez, c'est convivial, hein ! Hop ! Quelqu'un est, attendez, je vais en prendre une ! Je me permets, hein ! Bah, prenez, prenez ! Alors... Ah, vous êtes un peu chiante, là, vous êtes mise ! Pardon, prenez, prenez ! Le paquet a disparu, Jeff ! Euh, essayez-vous, touchez-toi sur le poste de travail ! Vous avez une cigarette qui arrive, quoi ? Ok ! C'est bon, j'ai ! Je dois acquérir quelqu'un ! Hop là ! Quelqu'un va réactiver ! Une petite clope, et je vais me fumer une petite clope avec vous, Jeff ! Écoutez, c'est le temps de pause, hein ! C'est nécessaire ! On est en train de faire un aqua, là ! Ouais ! Oui, mais... Tu veux une petite clope ? Une petite clope, collègue ! Hé, fais-toi, on a une clope ! Allez, venez, c'est sur le poste ! Allez, venez, donc ! Je donne ça ! Monsieur Etoile, merci ! Ah, vous êtes un très bon employé ! Merci, Etoile ! Vous êtes un très bon employé, en vrai ! Ah, vous êtes parfait ! Il se passe quoi ? Vous vous dites, Jeff, si je prends la confiance en un peu ! Ah, mais pourquoi vous fumez ? Non, c'est parfait ! Je ne sais pas bien de fumer ! C'est la pause, monsieur Etoile ! Ne vous inquiétez pas, occupez-vous de vos affaires ! Je ne sais pas bien de fumer ! Allez, venez avec moi ! Oui, monsieur Squeezie ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, c'est de la bonne ! Une petite clope, monsieur Squeezie ! Une petite clope, allez, venez ! Une petite clope, monsieur Squeezie ! Une petite clope ! Une petite clope, monsieur Squeezie ! Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle ! C'est ouf ! Ah, il faut chier de là ! Aïe ! Magla ! Oui, oui ! Euh, j'aimerais vous rapporter un incident qui s'est passé près de mon bureau ! Je vous en prie, j'adore les pukabs ! Non, tu ne vas pas faire ça ! Vous n'allez pas faire ça, Squeezie ! Si, si, mais ce n'est pas vous, monsieur Dulcy ! Ok, bon, va, tout va bien ! Dites-moi ! Euh... Excusez-moi, j'ai un problème de chien ! Je vous en prie, vous avez ramené un chien au travail ? Oui, oui, mais c'est autorisé, c'est dog friendly ! Cette start-up ! Ouais, carrément ! Pardon, excusez-moi, je dois virer quelqu'un ! Magla, dans 25 secondes, vous allez voir ! Mais pourquoi personne ne répare les serveurs ? Comment ? Répare les serveurs, les gars ! J'ai un indécédent sur la personne ! Vous allez devoir peut-être virer ! Je vous en prie, dites-moi tout ! Soyez une pukave ! Je devais nourrir le chat ! Je suis allé allumer mon ordinateur, j'ai posé la nourriture pour chat à côté de ma chaise ! Quand je suis sorti de l'ordi, la nourriture n'était plus là ! La personne qui était autour de mon bureau s'appelait Doagby ! Vous en faites ce que vous voulez, merci ! Ah mais Doagby, elle est virée de toute façon, je vous en prie ! Alors, où est-il ? Bonjour, monsieur Gotaga ! Oui, super ! Réunion, s'il vous plaît, mais a priori, il y a des gens qui me manquent ! Je pense que Gotaga ne comprend rien à l'entreprise ! Wow ! Ah oui ! Normal, il est assistant ! Je ne vous permets pas de parler comme ça de mon assistant ! Les amis, je travaille dans cette entreprise depuis maintenant 20 ans, et je n'ai jamais vu une bouse telle que Gotaga ! Bah enfin... Écoutez, on m'a dit que votre métier, c'est de réparer les serveurs, ça fait 5 minutes ! Pas de soucis, vous n'êtes pas le dernier ! Il est en train de twerker dans le bureau principal ! A priori, il en manque 3-4, là ! Qu'est-ce qui branle, ceux-là, encore ? J'ai un appel de Doagby, mais comment je réponds au téléphone ? Ah, c'est bon, il m'appelle, il me saoule, je le vire ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Allez ! Qu'on reparte au travail, s'il vous plaît, les amis, la conférence est terminée ! Et donnez tout pour l'entreprise, merci ! Et les amis, je pense qu'il faut bien que vous compreniez que Jay est une sacrée mère d'entreprise ! Non, je trouve que c'est du harcèlement au travail, c'est que vous êtes entendus bien ! Hop, la petite armoire, on l'ouvre ! Une petite pause ! Euh, non, j'ai une mission, euh, là, je l'ai ! Je vous fais confiance de toute façon ! Profitez, profitez, vous avez mérité votre statut, hein, donc euh... Merci beaucoup, c'est vraiment beaucoup de travail, c'est toujours très compliqué ! Faites attention, monsieur Etoile, ça, il bosse très beau ! 20 ans d'expertise, à ce qui paraît ! 20 ans d'expertise, et pourtant pas foutu de réparer une salle de serveur ! Mais après tout le monde est une grande famille, hein ! Exactement, fact, fact ! Ah, j'arrive ! Mais Magla ! Magla, s'il vous plaît, j'ai un virus, s'il vous plaît ! Vous pouvez mettre le passeport, j'ai un virus, je peux plus activer mon passeport ! Je vous en prie, je mets la carte ! Merci énormément ! Alors ? Mais attendez, je suis viré, mais je suis encore là ! Vous savez où je peux trouver des... des cigarettes par hasard ? Pourquoi ? Vous avez... Vous pouvez demander à monsieur Gilles si... Mais Doigby, mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes le livrir, maintenant ? J'appelle Doigby ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes viré ? Mais rentrez chez vous ! Mais rentrez chez vous ! Mais rentrez chez vous ! Rentrez chez vous ! Y'a plus ma photo à mon bureau ! Allez, on rentre, maintenant ! Aïe ! Ma belle ! Allez ! Il va falloir partir, maintenant ! Je sais qu'on est une grande famille, mais vous avez été adopté de base, monsieur Doigby ! Bah je partirai avec la souris, alors ! Apprenez donc, hein ! Alors... Oh non, très drôle ! Euh... Mais en fait... Ohlala ! Mais il est où, Etoile ? Etoile ! Etoile ! Etoile ! Oui, mais c'est comme d'habitude ! Mais... Je suis en train d'en prendre... Quand tu m'as tué, ils ont dit que c'était un des meilleurs éléments ! Euh... Oui ! Complètement ! Ouais, ils ont dit que ça... On le regrettera énormément un peu ! C'est vrai ? Oui, madame la manager, j'ai remis les serveurs et ils étaient... Oh ! Je vais refaire des serveurs, moi ! Le moment où elle a viré Doigby, ça, j'ai pas compris ! Non, mais elle claque le coup de tout le monde ! Mais il faut une post-clap dans votre bureau ! Elle dit rien ! Et moi, je suis virée ! Je suis garde du corps de la manager ! Justement, on parlait de votre prédécesseuse, ça faisait n'importe quoi ! Oh, j'ai cru que ça portait... On l'a vu plusieurs fois, elle se balader et claquer des culs ! Vous trouvez ça normal ? Attendez ! Attendez ! Je suis plus manager ! Bah si ! Moi, vous remarquez manager ! Bah si ! Très bien ! Et bah vous êtes virés ! Non ! Et bien non ! Alors... C'est bon hein, maman ! Ils sont là hein ! Monsieur Botaquer ! Bonjour madame ! Bon c'est pas une compétition mais je suis encore en premier arrivé mais... Écoutez, actuellement vous êtes la seule personne capable de cette entreprise ! On est les premiers en réunion ! Non ! Bah deuxième, troisième mais bref ! Ouais, deuxième et troisième c'est bien ! Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui ? Est-ce qu'on a enfin réussi les actifs ? Est-ce qu'on a conquis le secteur B2B ou vous avez rien brûlé comme d'habitude ? Moi j'ai réussi à envoyer un mail à Gotaga mais j'ai pas eu de réponse encore ! Attendez, il faut lui ouvrir un celui-là encore, attendez, excusez-moi, je sais pas que j'en ai rien à foutre mais... Monsieur Dogby, vous êtes... Écoutez, 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 écoutez-moi bien ! Mais c'est catastrophique ! Dogby ! Monsieur 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 Dogby, sortez de la salle tout de suite s'il vous plaît ! Madame, j'ai bien réfléchi, il doit qu'il y ait une merde ! Allez, ça dégage ! Hop ! Donc... Très chers amis, je vous ai réunis aujourd'hui car comme vous le savez, on est dans une entreprise à taille humaine ! On aime ne pas compter les heures et comme vous le savez, Monsieur Squeezie et Jilcey n'en branlent pas une ! C'est faux ! C'est faux ! C'est faux ! Et donc je vais laisser la parole à mon assistant Gotaga ! C'est tout à fait faux, sachez-le ! Moi je n'ai jamais vu Jilcey à son poste ! Écoutez madame, j'ai rien besoin de rajouter, vous êtes la meilleure et je pense que vous avez visé juste ! J'apprécie les suceurs dans cette entreprise ! Squeezie, vous êtes virés ! Non ! C'est la pire... Et voilà ! Efficace ! Oh merde pardon, excusez-moi, des réflexes ! Il faut virer Jilcey ! Mais ouvrez cette porte ! Mais n'importe quoi, étoile, c'est toi qu'il faut virer ! Je rattrape tes conneries depuis ce matin ! Mais Jilcey, ton seul palmarès c'est de fumer ! Putain je peux plus ! Mais je fume parce que je fais que bon... J'ai une petite pause peut-être ! Regarde un peu d'arri ! Non mais... Oh 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 ! Excusez-moi ! Excusez-moi, il y a du feu à côté ! Quelqu'un peut-t-il l'éteindre ? Je l'allume vite fait ! Vous pouvez pas éteindre le feu ? Monsieur étoile ! Oh bah si vite ! Si vite ! Si rapide ! Écoutez, je vous propose... C'est qu'à t'insovie ! Euh... Est-ce que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un peut juste éteindre le feu ? Est-ce qu'on peut éteindre le feu s'il vous plaît ? On crie pour tu hurles ! Je suis en burn-out. Je suis en burn-out ? J'en peux plus ! Je suis en burn-out ! J'en peux plus ! J'ai envie de rester seule dans cette pièce ! Bien joué ! Bien joué, ils ont mis 20 ans à le faire ! Merde, c'est ouvert ! Excusez-moi, parce qu'il y a des gens qui bossent ! On est en pause ou ? Ça se passe comment, là ? Tout le monde a son bureau, s'il vous plaît ! Que tout le monde travaille, je vous en supplie ! Sinon, il y en a un qui parle ! Mais qu'est-ce qu'elle raconte, la manageuse, alors que... Vous avez raison, madame chef ! Merci, merci, merci ! Est-ce que vous voulez pas qu'on... Vous pensez pas qu'on devrait voter pour virer la manageuse, qui ne fait rien de plus ? Je pense que vous devriez la fermer, et vous occuper des serveurs ! Allez ! Ça s'abat ! Oui ! D'accord, mais excusez-moi ! Dites-moi ! Dites-moi, écoutez pas ! Je vous dépose le document sur votre bureau ! Bien sûr, je vous en prie, je viens avec vous ! Je préviens juste, hein, si jamais je rentre dans votre bureau ! Oh non mais vous êtes une merveille, vraiment ! Attendez, vous pouvez... Attendez, recule un peu ! Voilà ! Hop là, je vous le mets ici ! Regardez quand vous avez le temps, bien entendu ! Je vous en prie ! Comment... Je peux pas s'inscrire, madame ! Ah, vous pouvez pas déverrouiller ? Oui, bah... Hop, je vous en prie ! Attention, hein, il y a... Donc... Qu'est-ce que je fais avec ça ? Otaga a bien travaillé ! Comment je réponds au téléphone ? Comment je réponds au téléphone ? Ah ! Allô ? Je peux pas ? Je peux pas ? Je peux pas répondre ! Pourquoi je peux pas ? Je comprends rien ! Je peux pas, regardez ! Je comprends pas, je comprends pas ! Je sais pas ! Qu'est-ce que c'est sa mère ? Je vais survivre ici ! Dans les serveurs ! Bah, vous n'avez pas dit mon contraire ! Salut, c'est ma gueule ! Il y a un infity... Comment ça marche ? On se fout de ma gueule, là ! On se fout de ma gueule, là ! C'est une catastrophe, on se fout de ma gueule ! Il est où ? Il est où, étoile ? Il reniflait l'anus de personnes par là-bas, je crois. Encore une fois ! Mais putain, il y a encore l'autre qui fouille les poubelles ! Ok... Écoute, on survit comme on peut depuis que j'ai plus de boulot ! Je vais te virer, ok ? Alors, ok, place et j'utilise mon ordinateur ! Magnifique ! Monsieur Skyheart, comment allez-vous ? Bonjour ! Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Vous m'avez l'air d'être une super recrue ! Voilà, je tenais à vous le dire ! Je tenais à vous dire un truc, c'est que Jilce, il n'a jamais été à son poste. Il l'a été à son poste pour la première fois, là, tout à l'heure, il faisait seulement travailler, il n'était même pas à son vrai bureau. Je pense à mon épouse du Jilce par une sale gueule, voilà. Mère, eh bien écoutez ! On aurait dû se débarrasser, mais... Écoutez, écoutez, Monsieur Skyheart, écoutez ! Non non, c'est moi ! Le concierge est complètement fou, il est fada ! Le calculez pas... Non, c'est moi, j'ai votre souris, pardon ! J'vous l'ai remplacé, je vous ai offert... C'est quoi, votre sponsor, Monsieur Skyheart ? C'est une SylSeries ! C'est une SylSeries, tenez ! Merci pour la SylSeries ! Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, oui. J'ai besoin d'une Rissou. J'ai besoin d'une Rissou. Eh bah prenez-la, Jilsil, parce qu'il en branle pas une, de toute façon. Ouah, c'est bon, les fessés, là ? Je suis en burn-out, je suis en burn-out, je suis en burn-out, je suis en burn-out. Ah, vas-y. On vous dérange pas, Mikalo ? Ah, bah c'est bien de réparer vos erreurs, M. Mikalo. Écoutez, M. Mikalo, serrez-moi la pince. Avant de vous virer, je vous souhaite une très très bonne continuation. Je pense que vous avez beaucoup de talent, mais pas chez nous. Personne n'a voulu me virer, c'est dingue. Parce que je suis vraiment une catastrophe. Je vous en supplie. Toujours le premier, hein ? C'est bizarre, je suis encore le premier, c'est faux. C'est dingue, hein ? Bon. Roh, putain. Les amis, est-ce qu'on peut virer Gigi ? Je vous en supplie, ça fait depuis 25 réunions que ce connard a parfumé, viré, casse-toi de là. Écoutez, on en écoutera juste après. C'est toute ma vie ! Écoutez, Dougby, écoutez, Dougby, pour le bien de l'entreprise, je vous en supplie, cassez-vous. Mais cette entreprise appartenait à mon père ! Il vous a adopté. Allez, ouvrez, s'il vous plaît. Ah putain. Oui. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Mais on m'a fermé la porte ! Vous allez le payer ! Vous allez le payer ! Vous allez le... Ah, ça c'est super. Refaites, refaites, refaites. Est-ce qu'on peut virer Gigi ? Je suis à genoux, madame la belle. Allez, bon. Il est encore en train de jouer aux débineurs. Je suis... Les amis, si je vous ai convoqué aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais bien que vous me dites... Qu'est-ce que vous voyez sur le côté gauche, là ? Les tâches qu'on accomplit actuellement. Ok, vous envoyez une seule ? Vous envoyez une seule ? Accompli ? Bah, j'étais en train d'essayer de le faire mais j'avais plus de risseau. Mais vous êtes toute seule peut-être ? Vous avez fait quoi ? Vous avez fait quoi depuis le début ? Vous pouvez voter à notre manager, s'il vous plaît, parce que notre manageuse ne sert pas à grand-chose. Vous croyez que je sers moins à grand-chose alors que vous avez fait... Asseyez-vous, je vous en supplie, je vais faire un burn-out. Et vous a fouetté ! Mais c'est du harcèlement au travail, ça, étoile. Allez, vas-y ! Vas-y, refait ! Vas-y, refait ! Vas-y, refait ! Ah, vas-y ! Bref. J'ai l'espace, madame, j'ai une maladie chronique. Ah, j'ai déjà entendu ça mais ça n'a pas bien fini. Donc euh... À gauche. Écoutez, vous ne voyez... Y'a aucune tâche, de fait. Donc moi, j'ai vu Michalo détruire les serveurs. Donc Michalo, il va virer gentiment. Attendez, mademoiselle, la manager, je vous ai dit... Mais qui, Blacky ? Venez ici, votez 4 ! On peut rechanger le manager ! Non, 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 non... 4 fois pour changer le manager ! Mais c'est un coup d'état ! C'est un coup d'état ! Mais tu n'es plus dans l'autre gris ! Let's go ! Bonjour ! Bonjour à tous ! 1050, ça va péter maintenant ! Ah mais j'y joue plus ! Et c'est qui le manager maintenant ? Ah, c'est Corantin ! C'est moi, c'est moi le manager ! Ouais ! Du coup, pourquoi... Chat ? Pourquoi... Douag ? Il était euh... Elle était censée, elle a dit qu'elle avait vu Michalo ! Pourquoi Douag, il est devenu concierge ? Ah, le premier film, il devient... Ok ! Je suis désolée, j'ai été une très mauvaise manageuse ! C'est dur, je comprends pas trop le jeu ! Mais c'était drôle ! Oh non, mais pas lui ! C'est dur d'être manageuse en première, je comprenais pas tout ! C'est vrai que monsieur approfait de lui, il sortait de lui ! Il fallait m'écouter ! Les fessées, ça peut me tapasser ! On peut pas sortir, monsieur le manager, on peut pas sortir ! J'ai A de voir ! On peut sortir par un serveur-room ! Attends déjà, on met ça, je prends un truc ! Je veux vraiment faire aucun effort, ce manager ! Mais parce que la porte, elle est fermée ! Alors là, Gotha ! Moi, je suis enfermé partout, là, maintenant ! Là, Gotha, il est pas prêt ! Là... Pardon, attendez, je vous sors maintenant ! Là, Gotha ! Il va découvrir que moi, c'est un enfer d'être manager ! Je vous ai vu faire de la F3 ! Faut aller un peu plus vite, monsieur dit ! Moi, c'était de la F4, c'est pour ça que ça allait pas vite ! Ah, ok ! Ah, il y a que le manager et le conseillère qui peuvent faire rouler les portes ! Ah, merci ! Ok, aidez-moi le chat ! Comme ça, je comprends mieux ! Donc, quand t'es manager, chat ! Je comprends pas tout ce que j'ai à faire dans mon bureau ! Et j'arrive pas à répondre au téléphone ! La clé principale, elle sert à quoi ? Aidez-moi ! T'es un peu trop inspiré de Michael Scott ? Écoutez, j'essaye de m'inspirer des meilleurs, ça va avoir vu ! Comment je signe les contrats ? J'ai pas compris comment on faisait ! C'est ceux qui m'amènent ! C'est les tâches qui sont à gauche, c'est ça ? C'était un bug, l'hôtel, ok ! T'as des scams, ton volant est sur la gauche, ton téléphone sert à rien ! D'accord ! D'accord, t'es des tâches, mais il faut exprimer les employés, ok ! On me dure journée, les amis ! Je vois que je suis pas la seule à être une mauvaise manageuse ! Et quand t'es employée, du coup, tu dois faire toutes tes tâches qui sont à gauche, etc. Et c'est un peu expliqué ! Ok, je comprendrais mieux avec le... Personne n'a son poste de travail ! Comment ils font pour mettre des virus et tout ? J'ai vu qu'il y avait un... Le truc par terre là, la disquette avec des virus, comment il l'a eu ? T'as vu Barbu ? J'ai été une très bonne manageuse toxique ! C'est dans l'étage, j'ai pas besoin de trouver des trucs, de toute façon c'est guidé ! Ok ! Je cherchais une disquette, il y avait écrit qu'il fallait une disquette dans votre bureau ! Je me suis permis de l'apprendre monsieur Corentin, c'est sûr ! Et Corentin, je viens de réparer les serveurs si jamais ! Il va tellement le virer ! Mais du coup, les tâches, quand elles sont faites, elles sont rayées ici, c'est ça ? Ou elles sont mises en noir ? Vous avez bien vu monsieur Corentin ? Ah ! Là genre ils en ont fait trois, d'accord ! Maintenant il y a une réunion ! Merde, je l'ai pas eu ! Putain ! On a perdu ? On a tellement perdu ! Attendez ! Ok les gars, je vous invite, je vous invite tous dans la game ! Let's go ! Tous les travailleurs ont même slacké, on a fait aucune quête ! Les gars, les gars, je vous jure, faut jouer plus RP ! C'était terrible ! Mais tu vois Mika, il fallait le virer depuis le début ! Regarde, je l'ai viré, il était imposteur dans le 2ème, c'est Sky ! J'avais dit que c'était Mika les gars ! Ah ouais mais il fallait le virer ! Le problème c'est qu'on a... Non mais j'ai réparé les serveurs moi ! Plusieurs fois ! T'as Mika devant moi ! Moi j'ai fait l'écran ! Le problème c'est qu'on est égal et toi les RP ronifleurs de cul alors que c'est un gentil ! Toi de bille qui coupe la merde ! Les gars, on peut pas en fait, il y a tout le temps... C'est qui branle rien ! Non les gars, jouez RP ! Genre faites pas plus les cons que votre rôle ! Parce que sinon ça nique un peu l'enquête quoi, du manager ! Ah moi j'ai... Tu as pris un flingue en délit pour que tu aies le batterie ! Je voulais prendre le temps pour faire un discours et en fait ils m'ont viré avant ! Comment personnaliser les personnes... Sky je t'ai réinvité, Mika je t'ai réinvité ! Si bien bro ! Et Magla je t'ai réinvité ! Let's go ! Waouh ! Peut-être faut que je baisse un peu les tasks aussi ! J'ai bien que tu m'as invité s'il te plaît ! Euh ouais pardon ! Je pense faut baisser... Le temps maximum de licenciement je pense c'est 5 minutes on va mettre ! On va mettre 8 ! Sinon c'est infiniment long pour ceux qui meurent ! Ouais ouais de fou ! Attends mais comment c'est que Doig il a été viré et il était quand même tout le temps là ? Le premier viré apparemment devient concierge ! Et il sert à quoi ? Il va nettoyer ? Pas de grand premier, attendez un peu ! C'est quoi les skins les gars ? Comment on fait des skins ? Personnaliser ! Je suis dour là, c'est archi drôle ! Eh concierge c'est horrible ! Tu fais que ramasser jete à la poubelle ! Ramasser jete à la poubelle ! Ah ouais ! Les amis y'a deux JLC la team ! Y'a peut-être un problème ! Ah ! Y'a peut-être un petit sauce ! Ah ouais ! Je crois que lui c'est pas le vrai ! J'espère que t'as le vrai ! Ouais ! Je crois que le vrai il a pas de... Ouais il a pas de photo ! Ouais il a pas de photo ! Euh... Ok ! Il manque qui là dans le lobby ? Il manque ! J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Ouais ! Ça y est je maîtrise le jeu ! Mais t'es mon manager putain ! Par contre ce scarier t'étais vraiment bien toi ! Toi t'étais incroyable ! Ah ouais ! En fait y'avait des gros gens qui faisaient de la merde ! Oui en fait faut pas que tout le monde fasse de la merde ! Ou fasse plus que ce qu'il doit faire ! Genre faut vraiment que vous faites vos tasks et tout ! Et des fois ça se croise ! Mais JLC c'est le pire employé vraiment ! Mais vraiment je comprends pas que JLC c'était pas un posteur ! Il travaillait ! Attends et pourquoi des fois t'es un gentil mais t'as quand même des quêtes d'imposteur ! Genre mettre de la gelée et tout ! Oui c'est pour semer le doute tu vois ! Mais JLC lui je crois qu'il a pas compris ! Il créait toutes ses quêtes quoi ! JLC il était vraiment dans son rôle quoi ! Vraiment ! Et tout le monde est là ! En fait t'es un gentil mais tu dois quand même faire semblant d'être un méchant ! Ouais t'as quelques tasks de méchant en fait ! Parfois ! Même si t'es gentil ! Même si t'es gentil ! C'est pour semer tout je pense ! Désolé ! Après notre manager elle était un posteur ! Elle était en train de se moquer avec JLC ! Ah ouais c'est clair ! J'ai changé la map les gars ! J'ai mis une autre map là ! J'ai mis Stanton je sais pas quoi ! Vas-y cliquez sur prêt ! On fait une deuxième game on va voir ! Let's go ! Mais t'es mon manager j'ai tout compris ! C'est un chouette manager pitié ! C'est archi drôle manager ! Vraiment tu prends l'ordre ! Tu fumes des clopes ! Les gars vous m'entendez là ? J'ai été mute depuis tout à l'heure ! Oh non ! J'ai été mute depuis tout à l'heure ! Depuis tout à l'heure ! Ok ! Il vient de faire tailler ! Il me parle pas ! Ils me répondent pas ! C'est abusé comment j'ai pas de charisme ! Allô ! Allô ! Allô ! Ok ! Ok ! Ah ! Ah ! C'est Mika ! Allô ! Comment ça ! Oh ! Comment ça vous me fouettez ! Attendez t'es en double Mika ! Mette toi Discord s'il vous plait manager ! Ah oui pardon ! Excusez-moi ! Mais c'est pas compliqué ! Bon maintenant vous êtes vraiment le manager maintenant ! Comment vous allez ? Bonjour monsieur le manager ! J'aime beaucoup travailler dans votre équipe ! Il y en a rien à foutre ! Allez travailler ! Allez travailler ! Je vais travailler monsieur ! Je vais travailler ! Oh ! Monsieur que j'aime c'est travailler ! Euh... Où est mon poste de travail ? Euh... Mon petit poste de travail ! Il est où le manager ? Ah ! JC poste de travail ! C'est moi ça ! Monsieur le manager ! Monsieur le manager ! Monsieur le manager ! Excusez-moi de vous déranger ! Euh... Mais je ne trouve pas mon bureau ! Ok ! Je vais vous emmener ! Suivez-moi ! Alors ! Il est... Quelque part... Les chats doivent manger ! Hum... Alors attendez parce que j'ai beaucoup d'emplois... Vous avez l'air un petit peu perdu monsieur le manager ! Ouais monsieur le manager ! Regardez ! Bonjour ! Je suis Pam ! Hihihi ! Voilà ! Vous faites la secrétaire ! C'est excellent ! Très bien c'est... Ah ! Oui c'est ma place ! Ma place ! Ouais ! Bonjour monsieur ! Ah ! Donne la pâte aussi ! Oh vous êtes en train de me déconcentre ! Allez dépêchez-vous ! Allez travailler ! Wow ! Pourquoi ça marche pas ? Euh monsieur excusez-moi ! Est-ce que vous avez votre badge pour rentrer ? Bah on est déjà à l'intérêt... Allo ! Bonjour ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouh ! Excusez-moi ! Ça me démangeait ! Aïe ! Est-ce que vous avez votre badge ? Excusez-moi monsieur ! Doigby ! Vous avez votre badge pour rentrer dans l'entreprise ? Excusez-moi ! Il me faut de la nourriture pour chat ! Oula ! Il est bizarre lui ! Vous le connaissez ! Euh bien sûr ! Attendez ! Hop ! Voilà ! Merci bien ! Bonne journée ! Bonne journée ! C'est pas du tout mon poste de travail, je suis vraiment payé à rien foutre ! Euh... Mais qui fait ça ? Qui fait ça ? Oui ! Mon poste de travail ! Ah ! Merci beaucoup ! Je suis désolé ! Je suis en mail ! Allez là ! Allez là ! Allez là ! C'est quoi mon poste ? Oh ! Let's go ! Mais comment... Comment... C'est... C'est quoi mon poste de travail ? Elle est là ! Là ! Squeeze ! Ton document il est là ! J'suis perdue dans cette entreprise ! J'suis perdue dans cette entreprise ! Regarde l'en face là ! Ettoile ! Et vous avez pas de votre travail ! Et vous avez pas de votre travail ! Je peux voir le document s'il vous plaît ? Comment vous avez... Merde ! C'est une... Non c'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Qu'est-ce que vous faites madame Magla ? Je comprends rien ! Madame Magla vous êtes sous Jack Fuego ? Yaaah ! Enfin... Est-ce que vous pouvez m'aider Monsieur Etoile ? Oui ! Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je ne comprends pas... Où est... Mon bureau ! Mais... Mais... Mais madame Magla vous avez juste à vous déplacer ! Normalement il y a une petite gommette violette sur votre bureau ! Ah oui ! Je comprends rien ! Il y a des trucs d'informations visuelles ! Et je ne comprends pas ! Oui ! Monsieur ! Euh... Je vais poser la... Madame Magla vous êtes complètement songe ! Je suis complètement faille ! C'est pas ma gueule cette machine ! Manager ! Manager ! T'inquiète ! Et t'as mon café en fait ! Manager ! Manager j'ai un virus ! Ah 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 ! Oh merde ! Oh merde ! Eh bien joué ma couillasse ! Vente ! Eh bien joué ! Bien joué ! Confirmé ! Vous faites du bon travail Monsieur le Jitsi ! Ah je suis en fond madame ! Ah vous êtes on fire ! Je suis pas me fier ! Je regarde parce que je sais pas faire ! Mais t'sais que là j'ai capté le jeu c'est une folie ! Mais il est trop bien ! Je le trouve trop bien ! Vente de premier ! La vente ! Moi j'adore faire mon travail ! Confirmé ! J'adore faire mon travail ! J'adore faire mon travail ! J'adore faire mon travail ! Hop là ! Nickel ! C'est juste là merci ! Curie Monsieur le Jitsi ! Il savait utiliser un ordinateur ! Ouais j'ai envoyé mon mail ! J'ai fait signer mon petit contrat ! Tout va bien ! C'est fou ce jeu de vous permettre de faire ! Et comme quoi en 2024 c'est un métier hein ! Mais Monsieur le Jitsi vous avez volé mon poste de travail en fait ! Monsieur le Jitsi pourriez-vous ! Pourriez-vous ! Et moi y'a marquée Jitsi pourriez-vous ! Oui mais en fait moi j'ai un truc violet ici ! Monsieur Etoile ! Monsieur Etoile ! Monsieur Etoile ! Ah mais il y en a un aussi ! En fait j'ai trois postes de travail ! Mais vous avez pris trois postes ! Mais ! Ah vous avez bien de la chance parce que moi j'ai pas eu le droit à grand chose ! Même pas une prime de Noël ! Mais vous pouvez en prendre un si vous voulez ! Ah ! J'ai besoin de... Ce que vous avez dans la main là ! Ça m'intéresse un peu là ! Là ? D'une clope ? J'ai une clope ! Euh non c'était pas une clope ! C'était un truc du gelé je sais pas quoi là ! Euh non c'était de la nourriture pour chat ! Et ouais c'est ça qu'il me fallait je crois ! Alors venez c'est là-bas ! Ah quoi ? Ah bah y'avait une réunion ! Mais non mais Mikalo c'était le manager ! Ah bah bien fait ! Mais non ! Mais pourquoi ? Il s'est passé quoi là ? Otaga aurait remplacé... Vous avez été dupé ! Ah parce qu'il a pas lancé de réunion ! Je crois qu'il a été dupé ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah alors ! Ah faut faire des réunions ! Bah oui ! Allez au boulot ! Allez travaille ! Allez travaille ! Oh ! Allez travaille ! Nettoie les chiottes ! Allez ! On s'en pleure ! Allez ! Allez ! Allez ! On n'a plus internet ! Alors ! Comment avec mon computer ? Mais avec grand frère ! Mais après il faut écouter... J'ai une frère ! J'ai une frère ! J'ai une frère ! J'ai une frère ! Allez prends une frère ! Les amis il y a un problème de serre ! Excusez-moi madame ! Pourquoi vous êtes sur mon bureau ? Je sais pas ! Je me suis appelée ! Mais madame ! Mais madame ! Il faut arrêter la drogue dans les chaussures ! Complètement faille ! Mais madame ! Votre rappeur préféré c'est la fève non ? J'adore la fève ! Au boulot les bouffons ! Au boulot ! Mais ta gueule toi ! Non excusez-moi ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Mais il a craqué ! J'adore quand vous insultez les gens ! Vous pouvez continuer ! Insulter Jinty ! J'entends Magla j'entends ! Il sent trop bon ! C'est vrai il sent bon ! Allons insulter ! Skyheart ! Skyheart ! Skyheart ! Skyheart ! Oui je vous en prie ! Skyheart ! Que faites-vous ? Je suis en train d'envoyer un... Un sales ! J'ai besoin de... Vous n'allez pas voir le manager dans les prochaines minutes ? Vous serez le prochain à sauter ! C'est juste en face ! Allez-y il va vous parler en face à face ! Allez-y ! Allez-y ! C'est juste là ! Je vais vous accompagner jusqu'à la porte ! Bonjour monsieur Gotaga ! Oui bonjour ! Bonjour monsieur Gotaga ! Alors euh... J'ai jamais eu... Alors attendez, excusez-moi j'étais euh... Merci beaucoup ! Euh... Alors n'hésitez pas à aller voir mon assistant ! Il s'appelle Dogby ! Très bien ! Faut lui expliquer plusieurs fois les choses ! C'est pas forcément la personne la plus compétente ! Et euh... Y'en a du monde dans votre bureau ! Il va vous y emmener ! En plus c'est quelqu'un qui connaît bien euh... Qui connaît bien le domicile on va dire ! C'est-à-dire que les toilettes ils passent euh... Il est pas assistant ! Allez voilà ! Monsieur le manager ! Monsieur le manager ! Quelqu'un qui a besoin de votre... Monsieur Dogby ! Euh... Monsieur euh... Monsieur le manager m'a demandé d'aller vers vous parce que euh... Attendez, venez ! Attendez, attendez, attendez ! Oh ! J'ai besoin d'aller ! Bah alors ? J'ai une envie présente ! Et je cherche les toilettes ! Oui ! Très bien, suivez-moi ! Je suis nouvelle ici et du coup je sais pas trop me repérer ! Plus vite que ça ! Mais... Ah bah vous savez pas vous repérer d'en plus en effet ! C'est par ici ! Et ceci est du travail bien fait ! Voilà ! On a fait les cafons ! Vous croyez que c'est... Vous croyez que c'est bizarre ! Alors... Ici madame ! Merci beaucoup, merci ! Pour être sûr je vais vous accompagner jusqu'au bout ! Vous êtes chez les femmes ? Vous êtes... Vous êtes chez les femmes monsieur ! C'est pour les mesures de sécurité je veux ! Euh... Excusez-moi ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Pourquoi il y a un canapé ? Bonjour ! Ça va ? Ça va à vous en ce moment ? Oui ? Je me sens homme, je me sens femme, je ne sais plus ! Vous avez complètement le droit ! Oui ! En fait j'aimerais juste que vous puissiez peut-être sortir de ces toilettes ! Parce que j'aimerais avoir un peu d'intimité ! Mais je suis femme ! Mais j'ai juste envie de chier, putain ! Mais allez-y ! Vous pouvez sortir de ces toilettes ! Bien bien ! Vous avez verrouillé ! Je vais me plaindre, je vais me plaindre, je vais me plaindre ! Arrêtez avec cette musique de merde ! Je vais me plaindre, je vais juste me plaindre ! Manager ! Manager ! Attendez, je passerai avant vous ! Manager ! Y'a Magla qui a chier partout dans les toilettes ! Mais tout sauf dans les toilettes ! Oh la couleur blonde ! Manager, j'ai besoin de vous parler ! Je suis à ça ! Je suis à ça ! Je suis à ça d'exploser ! Ok, ok ! On va en parler tous ensemble ! S'il vous plaît ! Venez, on démarre une réunion ! C'est parti ! Venez, asseyez-vous ! Vous allez m'expliquer... Monsieur le manager ! Est-ce que je peux vous parler ? Il est l'allégant ! Assyez-vous d'abord ! Assyez-vous d'abord ! Voilà, venez tous ! Bon ! Première problématique ! Les toilettes et la chiasse ! D'accord, merci ! J'avais besoin d'aller chier aux toilettes ! Et j'ai demandé à Monsieur Doegbi, votre assistant, de m'accompagner ! Sauf qu'il s'est verrouillé dans les toilettes avec moi ! Avec moi ! Oui Monsieur le manager, j'étais en train d'enquêter ! J'étais en train d'enquêter sur la chieuse folle ! Il y a une chieuse folle dans cette société ! Et en tant qu'assistant, je devais trouver la coupable ! Il y a quelqu'un qui chie partout, sauf dans la toilette ! Ceci n'est plus possible ! Donc la chieuse folle, je ne sais pas si c'est elle, mais je la trouverai ! C'est pas une raison de s'enfermer avec moi aux toilettes ! J'ai des troubles de l'anxiété et j'apprécie... Vous êtes une chieuse folle ! C'est pas tolérable ! On chie dans la toilette madame ! On chie dans la toilette ! Je vais vérifier qu'elle chie dans la toilette monsieur ! Mais il me suis encore ! Aïe ! Je vous écoute Mickaël ! Ok, en tant qu'ancien manager, Monsieur Corentin, j'avais vu une personne qui foutait pas grand chose ! Et elle est... Parvu ! Voilà, c'est... C'est de la discrimination ! Est-ce que les autres, vous avez peut-être d'autres éléments qui pourraient nous aider ? Parce qu'effectivement, il y a deux personnes qui ne travaillent pas... Oui, moi j'ai quelque chose à rajouter... Oui, bien sûr, je vous écoute, Monsieur Squeezie. Mon poste de travail est pas loin de celui de Monsieur Squeezie. Il a pas l'air très bien, je l'ai entendu beaucoup de fois parler de Burn Out et tout, faudrait peut-être faire gaffe... Elle est en train de se chier dessus ! Elle est en train de se chier dessus ! Même ici elle se chie dessus ! Non mais virez-moi ça ! Mais virez-moi ça ! C'est plus possible ! Mais vous n'êtes pas trop de madame ! Mais vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas travailler ici ! Mais c'est vrai que ça a plu ! Mais ça a pondu ! Merci, merci ! Merci, merci ! Mais c'est grave ! J'ai fait virer ! Mais oui Monsieur ! Merci 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 ! Personne ici n'est indispensable ! Merci ! Merci ! N'hésitez pas à... Allez ! Pourquoi ça a pas marché ? Merci à ce qui est mort ! Quand j'ai fumé ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Même ici on a des poux ! Mais non ! J'ai même pas chier ! Attends ! On va téléporter encore ! Je mets plus de coups ! Ah ! Les tâches changent ! Pas les couleurs ! C'est juste pour l'info ! D'accord ! Ok ! Mais ça a marché quand j'ai fumé ! Je l'en ai quand même fait ! D'accord ! Mais oui ! Il me semble que Doug est avec moi ! Non ? Il y a qui d'autre avec moi ? Attendez ! Comment je sais ? Non ! Pas du tout ! Pas du tout ! C'est pour le bannir à tout jamais ! Allez ! Nous l'aurons ! Nous devons augmenter la mobilité pour... Je vais mettre cette boîte qui vient d'arriver sur votre bureau ! S'il vous plait signez ! Merci Dougie ! S'il vous plait signez ! Ouais à gauche je les faisais normalement ! Mais Dougie, oui il était avec moi ! Bah je ne sais pas ! Merci beaucoup pour la signature ! C'est très gentil ! Je vais pouvoir l'attacher au tableau tranquillement ! Merci énormément ! Vous savez où il y a des déchets un peu là où vous avez pas encore nettoyé ? C'est au début que je vois ? J'en peux plus ! J'en peux plus ! Personne ! Le check ! Avec ma voix insupportable, c'est catastrophique ! Ah je voyais pas parce que l'assistance avait fasciste les coeurs ! Alors attends ! Oui ! Oui Cédric ! Oui j'aurai un peu de retard pour la réunion ! J'aurai un peu de retard ! Oui ! Je suis dans les bouchons ! J'arrive ! J'ai un meeting important ! J'arrive ! On doit travailler sur de nouveaux merges ! Et voilà ! Et regardez bien ! Le mec est complètement con ! J'ai plus qu'à aller sur l'ordi ! Et à jouer ! Oh ! C'est où ? C'est où ? Pourquoi j'ai pas trouvé mon poste de travail chat ? Le démineur il est où ? Il est pas là ? Ah c'est là ! Il y va ! Oh ! C'est perdu ! Ah c'était dans une autre pièce ! Si ! Mais y'a qu'une pièce non ? Mais c'est pas JLC qui me l'a volé ? C'est une enquête client ça ! Non vous pouvez l'acheter ! Personne n'a vu moi ! Je transmette pas manager ! C'était là ! Juste JLC me l'a volé ! Attends, annexe ! C'est un protocole TedNet qui n'aise un protocole pas... J'adore le fait que ce soit Asiomix ! C'est pas là genre ? Ah au bout du coup l'artège les autres pièces ! Ah ! Ok ! C'est normal de pas tout comprendre au début ! Ok ok ! C'est Rames et Rames et Rames et Rames et Rames et Rames et Rames, je crois ! C'est gentil de la version ! Ah t'es trop bien à Annex, hein ! Mais là ça va, j'ai capté, j'ai capté ! Ok ! Allez, on y va, envoyez un petit message à Masha. C'est une vraie entreprise. Je vous demande d'agir avant qu'il le soit contard. Pourquoi il s'envoie les yeux ? On adore le truc. Eh, mais le contier, il est trop malveillant, il est toujours là. Si vous ne faites rien sur Etoile, on finira tous à la rue. Mais Doug, il fait aucune quête. Il a zappé qu'il était fédérant. Mais regardez, il rentre comme chez lui ! Mais monsieur, vous prenez pour qui ? Mais vous êtes malade ! En fait, le problème, c'est que je suis le goutte. Mais vous avez vu, t'es insolente ! Il a déjà un contrat avec une autre boîte ! Pour être aussi insolent, il a déjà un... Je vais péter un câble. Vous avez le somme du fait que je suis le goutte ? Mais ouais, il fait rien, là. Ouais, en vrai, j'étais manager des stalkers, c'est fou, j'ai pu tester plein de trucs. Ah, mais il reste que doigues. Hop là, Skyheart, toi tu rentres, forcément. Deux élèves modèles. Normalement, c'est quand même pas mal. Il se paraît très très bien aussi. Et voilà, hop là ! Oh ! Oh non ! C'est votre ami ? C'est votre ami ? C'est mon seul ami, c'est... C'est le seul qui viendrait conforter ! C'est le seul qui viendrait. Excusez-moi, j'ai peut-être été un peu... Mais voilà... Non mais vous avez bien fait, vous avez bien fait. Il mettez une mauvaise ambiance. C'est à vous de faire ça. En tout cas, il n'arrêtait pas de... Et c'est tous les combien qu'il doit virer ? Il est où le... Le truc qui dit tous les combien ? C'est toutes les 5 minutes ! Non, le dernier c'est Douag. Je crois pas que je puisse parler avec les morts. On peut pas parler avec les morts, on est d'accord ? Vous savez quoi ? J'arrive au chat. Je vais chercher du paracétamol et... Et du paracétamol et faire pipi. Je suis très malade. Ouais, c'est vrai, je peux pas parler ensemble. Mais je vais chercher ce qu'il faut. Attendez, je vous mets dans un endroit stratégique. Là, c'est stratégique je pense. Vous avez tout, j'arrive. C'est vrai, c'est un peu dépressif. Ohlala, qui a mis feu là ? Ouah... Ohlala... Ohlala... Un sancteur, un sancteur ! Agissez, agissez ! Agissez les gars, agissez, moi je vais prendre un café. Il regarde tout ce truc, agissez. Il faut une tasse. 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 Et voilà, regardez, regardez. Il leur faut 1 minute 20 pour éteindre un café. 1 minute 20. Je vais vous publier. Ah ouais, bah, faut plus mon placer. Il va faire un petit peu plus tard. Ah ouais, on va faire des petits dépressifs. C'est bien sûr, j'ai un petit peu plus tard. Ah ouais, on va faire des petits dépressifs. Ça va faire des petits dépressifs. C'est vraiment sûr. Votre profonde, c'est un petit peu plus tard. C'est vraiment sûr qu'il y a un petit peu plus tard. pas trop m'envoyer un petit mail moi comment il s'appelle et s à robin swift pourquoi vous avez dit what the fuck mais non ça va marcher c'est quoi je vous ai bien je suis allé chercher du paracétamol j'ai cherché il y a eu un incendie vous l'avez vu ou pas telegram c'est le but en gros tu as un manager c'est un open space avec des fainéants et des gens pas fainéants et en gros le but c'est de faire le plus de tâches possible et que les fainéants ou les spécialistes gagnent selon où t le manager doit surveiller et trouver ceux qui sont pas ceux qui sont fainéants en gros le but c'est de faire ses tâches c'est archi drôle vous les avez vu parfait ouais je prends mon paracétamol je suis en train de mourir il ya quoi dans l'axe ils font quoi ce qui fait c'est à mon gosse bureau c'est très drôle il est bloqué il est bloqué il est bloqué s'il vous plaît il est bloqué aussi merci dur je peux vous dire qu'il m'a enfermé c'est pas le micro en est pas compte mais c'est le concierge en plus mais qui est le concierge mais quel con je suis un spectateur je suis morte mais faut qu'il vire d'aujourd'hui bah non on fait faut qu'il gagne on est monsieur le manager s'il vous plaît avant de prendre une décision précoce je pense que cet individu a enfermé tout le reste des employés je pense j'en ai vu mais oui je vais même pas vous j'ai serré la main jeu je n'ai pas envie qu'ils sont tous bloqués il est où est-ce que vous faites enfermé dans les chambres qu'elle m'a enfermé michaelo il m'a enfermé michaelo m'a enfermé aussi venu on va remonter son manager il va être très fier de ce qu'on a c'est bien c'est bien c'est bien c'est mon travail il a enfermé tout le monde il a niqué la politique ma nature michaelo a enfermé tout le monde trois personnes ont été enfermés dans les toilettes ils ne pouvaient pas c'est à cette réunion mais on peut pas le verrer on peut pas le verrer deux fois je pense qu'on va regarder avec plaisir on peut pas le revirer mais j'ai envoyé un mail avec le compte de toi mais il va où je pars en charge je pars en charge revenez revenez réunion pas de problème j'ai rétabli les serveurs très bien monsieur Squeezie ça va être une démocratie je comprends plus hein j'ai l'impression que tout le monde ici personne n'en branle oui j'ai personnalisé il vous riz c'est que le bleu avance pas tant que ça alors qu'on a réussi quand même à virer une cheuse littéralement une cheuse d'ailleurs les odeurs vont beaucoup mieux dans les bloirs oui effectivement merci de rugby pour ça donc euh si on peut qu'est-ce qu'on peut attendez c'est moi je vois quoi comme question pensez-vous et l'élément qui nous tire vers le bas je celui qui a volé vos clés monsieur le manager ah c'est ce que c'est la grande conscience pardon excusez moi je la ça y est la maladie elle commence à monter c'est que j'ai besoin d'ouvrir tous les bords attends mais tu me bottes pas là qu'on était enfermé dans ce bureau de zombie non je pense que Douag pour l'instant a été meilleur en buvage de bière qu'en mailing après voilà j'ai bu une bière au tout début et c'est bon non il a bu une bière puis après il a rebu une bière on a besoin d'avoir votre raviche et que vous êtes nouveau dans la boîte merci Pierre-Michel c'est gentil ça va vous kiffez le chat c'est marrant parce que vous aviez la marlotte dans la machine à café et là ça dit plus rien c'est rigolo moi à la base je pensais que monsieur Squeezie abusait peut-être un peu de de son anxiété etc j'arrive plus à parler mais depuis que Michalo le concierge m'a enfermé dans le dans le bureau de Douag pour une raison que je ne connais pas c'était pour réfléchir à votre travail Michalo trop de choses ramène vers toi j'avais du tâche tellement j'avais du tâche j'ai cru qu'il avait appelé monsieur Bottega on est dans le luxe c'est vraiment marrant j'aime bien j'ai envie d'y rejouer maintenant que je comprends pas mieux ramener des caisses le papier toilette qu'il vire là le mail imprimé il vire non mais Douag pourquoi tu m'as viré ouais non incroyable Douag pourquoi tu m'as viré je vais péter un câble je suis encore dans le lobby quoi en fait la team est-ce que vous en faites une d'air parce que moi j'en fais une d'air après il faut que j'y aille oh bah let's go ouais vas-y vas-y carrément carrément putain Gota quel manager d'exception j'adore super manager j'en fais une d'air douag douag j'ai besoin de te parler douag démute toi discord allo douag pourquoi tu m'as jeté sous le bus ouais t'as fait comme sur t'as fait comme sur à mon guest t'as fait oh non c'est forcément Mika regarde c'est lui qui nous a enfermé c'est lui alors c'est toi qui a mis le feu non que t'as éteint ouais le feu c'est moi mais ça t'étais pas sûr bah non j'étais pas sûr alors que t'as un mec qui a enfermé trois personnes comment tu peux pas douter de lui parce que c'est un troll il a perdu son rôle dès le début il s'amuse comme il peut en fait je me suis dit si je te donne ma glac et ma complice tu vas me safeifier j'ai failli voter Mika parce que ça Mika il est déjà mort Mika il était déjà mort non ? bah non oui il était déjà mort comme il n'était pas ses concierges il n'était plus votable ah du coup tu pouvais pas revirer Mika ? non il foutait la merde j'aurais dû voter Sky parce que Sky il m'avait cramé de toute façon je crois que je pouvais pas voter Mika à la fin Sky il m'avait cramé moi j'ai décidé de t'écouter mon frère ouais j'aurais dû te faire tuer toi alors je... j'crois que c'est Mika mais c'est pour ça que Mika il faisait des embauches je m'en fous je suis concierge je crois que c'est Mika je crois que c'est Mika les gars tous surpris les gars vas-y et mutez-vous le Discord c'est qu'il n'est pas sympa let's go mais le jeu est marrant j'aime bien ouais le jeu est cool ouais faut juste comprendre bisous la team c'est fou on vous avait fait pas la voix de mag là mais j'en peux plus moi manager manager yeeey trop de pression là de manager bonjour à tous je suis très heureuse d'être dans la société avec vous vous savez que vous m'avez énormément manqué pendant les vacances oh la chance et en fait le problème monsieur Squeezie c'est que bonjour c'est vous bonjour monsieur Michalo bonjour 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 je suis vraiment très heureuse merci beaucoup de m'avoir recruté je suis du coup je suis mag là je sais pas si vous vous rappelez de moi je postulais pour le poste de RH ah oui bien sûr c'est pour ça que vous avez fini dans les bureaux ouais et en fait vous m'avez embauché en secrétaire oui bah c'est parce qu'on a besoin de secrétaire avec un peu de barbe exactement du coup voilà je voulais vous remercier de m'avoir donné ma chance et euh je vais euh je vais travailler de suite bonne journée monsieur attendez madame vous avez oublié quelque chose quoi ? oh allez-y vous pouvez y aller euh oui vous m'avez enfermé avec vous pardon voilà je commence à être en fréquence c'est ce qu'il se passe j'en ai toujours enfermé là monsieur le manager d'accord très bien euh où est le RH ? qui est le RH ? le problème c'est que vous rouges le rach merde donc comment je fais pour me plaindre du RH ou RH euh vous me plaignez euh à moi je dois aller travailler non c'est pour moi super alors c'est là-bas bon alors comment j'en ai tout dans mon travail ti-ti-ti-ti-tu-tu qui est super mon bureau toi où est mon bureau ? où est mon bureau ? je suis on est nouveau c'est terrible euh bureau il va chercher longtemps son bureau bah force à lui salut mon bureau n'est pas ici j'aimerais bien travailler parce que j'adore travailler violet je vois pas le violet où ? je vois que ça là-bas comment vous voyez le violet ? il ne sert à rien d'y aller maintenant il ne sert à rien d'y aller maintenant mais acheter ? c'est même pas gratuit c'est dingue ça fait du bien d'avoir une petite pause c'était compliqué euh où est le concierge ? ramasser un déchet ? excusez-moi pourquoi il y a une souris à la poubelle ? j'apprécierais qu'on puisse faire du recyclage ici ça me dérange un petit peu non c'est parce que c'est une souris à boules ici on ne prend plus de souris à boules on n'aime pas les boules ici ? ah là je le jette alors ils n'ont pas les boules merci mademoiselle euh est-ce que quelqu'un pourrait avoir... y a-t-il un déchet quelque part ? c'est de pire en pire cette voix ma voix c'est de pire en pire les gars mon cher ami mon cher ami oui 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 mon cher ami une ring non ? allez vite allez vite 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 c'est où la réunion ? oh je suis là bien sûr bien sûr et elle est même ici bonjour bonjour j'ai fini avant ce moment je vais en parler quelque chose qui me tient à coeur allez vite moins de Jéhovah ah quoi ? hein ? hein ? qu'il se passe non ? mais monsieur l'assistant vous a retiré vos chaussures ? oh non je me présente en tant que nouvelle assistant monsieur j'aimerais tirer à être assistante si... super j'ai rien demandé mais merci monsieur moi on travaille euh franchement c'est un faillot je pense que c'est un epobaby écoutez moi bien non j'ai rien dit pardon fermez là les bouffons écoutez le patron non j'ai rien dit j'ai rien dit j'aimerais rester dans cette entreprise mais attendez il parle fort le monsieur Wachtek on écoute l'assistant mais qu'est-ce qu'on fait monsieur j'ai du travail excusez-moi restons calme restons calme je vais pas niquer là je sens que je vais créer oh les serveurs je vais réparer les serveurs non ok bon c'est là bien joué à lui oh lui il est parti on lui a rien dit hop là oh 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 vous êtes un super manager il me semblait bien qu'il y avait un petit un petit un petit manager vous êtes incroyables vous êtes incroyables vous êtes venu en tant que concierge monsieur Rayou vous ramasse les poubelles et jette les à la poubelle c'est tout que tu sais faire bonjour monsieur Rayou excusez moi le monsieur manager j'ai une mission dans une autre entreprise est-ce que je peux vite fait jeter et quitter le bureau puisque en fait j'ai une autre mission c'était la libération que je voulais vous donner mais vous avez fini concierge j'ai oublié c'est qu'en fait j'espère que vous avez quitté le bureau alors les notes est-ce que vous savez si je quitte le bureau ça fait crash ou pas très bien oh mon ordinateur alors la réunion B50 dans le poste Rio alors imprimer ce putain de rapport franchement ça me pète les couilles le client ne répond toujours pas c'est une catastrophe je ne sais toujours pas utiliser cette putain d'imprimante comment comment j'imprime c'est une catastrophe j'en ai ras le cul j'en ai ras le cul vous savez quoi je sais vous allez travailler moi je vous vous êtes revenu eh mais monsieur le concierge ma tasse excusez moi bonjour monsieur le concierge eh vous êtes une tasse P ouais je suis une tasse P ouais pouvez vous me donner la tasse s'il vous plaît eh ben non madame la tasse vous n'aurez pas de tasse c'est du harcèlement monsieur l'assistant oui je suis d'accord il abuse écoutez il y a aucun client qui répond le client Herbert du dossier c'est impossible de l'avoir il y a un débile qui parcourt les bureaux c'est plus possible je suis en burn out mais attendez pause votre sourire marche pas je vais la réparer mais attendez pause votre sourire marche pas je vais la réparer mais attendez pause votre sourire marche pas je vais la réparer ok moi il fasse euh bon qu'est ce qu'il faut que je le fasse moi contient moi ah ah pas grand chose moi aussi ah man alors alors bonjour monsieur Bicalot monsieur le manager oui bonjour mademoiselle Barbara euh excusez moi de vous vous déranger mais il semblerait que votre assistant soit une énorme brelle euh pourquoi c'est qu'a-t-il fait ? il a volé ma souris dans une entreprise comme la nôtre je pense que ce n'est pas ok d'avoir quelqu'un qui soit aussi stupide nous n'avons pas de souris nous sommes high tech et tout est tactile oh putain je vous en supplie il y a pas de putain non plus dans notre bureau ah bah il paraît que je suis une tasse donc euh écoutez monsieur le manager monsieur le manager en tant que seul quota de votre putain d'entreprise j'aimerais bien que vous m'écoutiez donc merci oh putain de merde vous allez bien ? il y a rien qui va est-ce que vous pouvez euh d'accord ne répond pas au téléphone on était censé avoir un meeting à 11h le meeting dans la salle Rio impossible de l'avoir pas de visio rien le lien Google Meet il fonctionne pas je l'ai fait 3 fois c'était une catastrophe ensuite pour réussir à voir les actifs sur le B2B c'était impossible pour faire insupportable des femmes ça parle beaucoup trop on va virer non non monsieur le manager j'ai envie de rester un peu plus longtemps s'il vous plaît non s'il vous plaît j'ai envie de rester non non s'il vous plaît s'il vous plaît j'ai envie de rester j'ai envie de rester allez-y virez-moi monsieur le manager virez-moi s'il vous plaît virez-virez-toi je veux rester châteur l'entreprise j'adrai ma vie pour l'entreprise on est une grande famille non vous faites n'importe quoi madame vous faites que de parler je n'en peux plus maintenant s'il vous plaît ça part non c'était pas elle c'était Skyart non monsieur je suis d'accord je suis ah bah c'est bizarre plus aucun poste de travail mais il est où d'ailleurs où est-il j'ai vraiment impressionné je vis la même chose il a pris une grosse truc de papier il est allé au moins deux avec c'est Skyart c'est du harcèlement ça me rajoute deux cycles tout est une angoisse dans ces bureaux mais c'est Gotha c'est tellement Gotha allez envoyer un mail hop là on fait ça vite hop pourquoi il a volé ma souris hop 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 c'est quel est slacker chat il a volé ma souris il a volé ma souris c'est ça être une femme au travail c'est un RP pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on des problèmes qu'on vit ok c'est où le feu ? c'est Squeezie ? c'est qui d'autre ? c'est son deux non ? le feu et bah il va voir celui-là ah oui je le vois ok il y en a qu'un attend ah c'est ce qu'elle demande monsieur le manager je pense hein en tout cas monsieur monsieur Gilcy vous êtes vraiment le collègue que vous pensez être c'est et bah ah oui j'y expliquez toi le premier vous avez vraiment une belle arme et de belles compétitions alors monsieur Rayou on va vous libérer tout de suite regardez hop là on va virer l'individu et c'est gagné mais 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 euh monsieur Gilcy ça fait beaucoup ça fait beaucoup là non monsieur Gilcy mais je vous jure qu'il est bizarre de fou c'est parti où après ? non mais l'entreprise à taille humaine les gars on va mettre son petit t-shirt sourire et on va tous travailler ensemble dans la bonne humeur bon dieu moi tout leur game se fini j'arrive tu n'es pas vous refuse keto oui il a prêt du nous 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 vous les l ça fait beaucoup la activité au rh de proposer à l'entreprise pour se divertir à la pause un peu de danse un peu de chant renforcerait les liens je peux vous montrer un peu l'exemple regardé moi je vois ce qu'il veut dire pardon excusez moi je voulais aussi participer 1 2 3 4 Mamou ! 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 C'est bon ! Bonnasse et conneries ! T'as vu qu'il y avait qu'une bière ? Je crève ! Allez moi je peux danser tout seul maintenant Monsieur ? Oui Ah bah parlez trop on est viré par contre danser y a pas de problème J'avais juste l'impression mais c'était juste l'impression que c'était pas votre cas Ah non non mais si j'ai en fait d'écouter les nouveaux clips de la radio parce qu'on a besoin pour vendre plus C'est fou quand même que quelqu'un de la haute accepte de parler à un concierge comme moi quoi Mais attendez une fois une tâche je suis désolé mais C'est juste que quelqu'un de la haute vous voulez être quelqu'un de la galactique si je peux me permettre J'adore le Real Madrid c'est vrai Elle est belle Ah ouais Mais regardez les trois ils sont en pause j'ai l'impression d'être dans une entreprise là J'ai réussi à rebondir à devenir le concierge du club après cette février Je peux vous mentir que moi à rebondir je bounce Votre talent m'est bouillissé énormément Je suis à votre écoute parce que j'ai l'impression que vous avez une belle qualité Il reste qui ? Non mais à 21 ça doit être si drôle Qu'est-ce que vous en allez ? Qu'est-ce que vous faites vous voulez compromettre mon poste ? Bah non je t'allais travailler mais j'ai pas internet Et bah allez réparer les serveurs Allez réparer les serveurs bouffons Ouais ça va toi fils de pute de merde Allez réparer les serveurs J'ai un virus vous y croyez vous ? Vous avez un virus ? Oui regardez lui aussi Il vient d'en avoir un J'ai vu hein Mais qui va vous croire ? Qui va vous croire d'une telle merde ? Qui va vous croire d'une telle merde ? Comment ça vous avez dévoré ? Squeezie vient de mettre un virus dans mon ordinateur Je viens de le voir c'est lui il faut voter pour lui et on gagne je vous le dit C'est faux C'est juste faux Moi je vais vous dire ce que je pense Faites-moi votre argument C'est faux ? Non non mon argument c'est que le mec on l'a grillé comploté contre Sky Avoir mis le feu à la poubelle en bas et d'être venu nous chercher Oh là il a bafouillé un moment Oh ! Oh ! Voilà ! Ah fallait pas bafouiller monsieur Squeezie Ah il a bégayé malheureusement Ah ouais ça a été J'ai gélatine c'était super C'était trop drôle Le deuxième il est vraiment pas mal Et ma glotte au prix il est insane Le RP est morte ? Ouais je sais pas Merci je te remercie Gotha Je sais pas comment dire je m'y sentais quoi C'est vrai ? Au moins de qu'est je suis en plein dedans quoi Ça me touchait bien vraiment après ce qu'on a vécu sur l'Octob Après tout ça j'ai bafouillé après tout ça Ouais t'as bafouillé après tout ça Mec t'allais tellement me baiser là si tu bafouillais pas Magnifique en vrai ton setup T'avais mis le feu en bas ? Ouais Ah ouais j'ai joué Et t'es descendu Et c'est pas moi qui ai dit les gars a le feu en bas C'est Julesy qui a fait j'ai vu ce carrière t'as mis en bas Et moi j'avais mis le feu en bas Du coup j'étais en mode Oh bah allons voir les portes elles s'ouvrent Ouais elles se referment Ils vont contre moi C'est l'art Oh mon dieu Les amis c'était super j'y vais gros bisous Bisous et toi Bisous moi aussi je vais y aller la famille J'ai passé une trop bonne soirée Bisous l'équipe c'est passé trop vite Oui merci pour la soirée c'était trop trop bien Eh Doag tu m'as fait taper mon plus gros fourrère je pense Ah ouais non incroyable Ah ouais mais Doag j'étais en tête je te voyais tout seul J'étais en fourrère c'était trop drôle Et après la pire c'est que je fais ma balance Je vais chercher des gens Je repars je reviens tout le monde danse J'étais en mode dans rien Archi drôle Je veux voir ça t'as pu auvé Je veux voir t'as pu auvé Vas-y je veux bien faire une last Allez si tu veux faire une last Un, deux, quatre On quitte au fond du mort quoi On a assez on est bah qui est parti ? Et toi les Jill Et toi les Cine Ouais moi je vais vous laisser là je pense la famille Du coup on est cinq Si si y'a un fainéant peut-être hein En vrai c'est une dernière Au pire on quitte que l'on a perdu tu vois Ouais Bisous la famille Bisous Bisous frérot C'était trop bien bonne soirée la famille Oui c'était trop cool Ciao Ah mais Doag là tu m'as vraiment fumé putain C'était trop drôle Il manque juste Doag Allez j'arrive Le danseur Par contre ce jeu tu peux jouer à beaucoup ça va être pas mal Mais 18 ça va être un bazar Wesh deux fainéants Deux fainéants là C'est chaud Un fainéant attends comment on fait pour en mettre qu'un C'est pas à droite Bah Ouais à droite à droite Sinon on laisse deux en vrai non Je sais pas Ouais c'est chaud j'avoue Enfin trois gentils deux méchants c'est Un fainéant non ? Ouais un c'est bien Allez Allez go Ah ok La terre Attends je mute hop Ah merde j'étais mute Bah remmune toi mon gars Ce groupe les gars j'ai pas envie de On est bien là Mais on jouera si vous voulez un jour avec l'Ok Google et tout si vous voulez De fou ? Ah bah là ça va avancer drôle Bah voilà Allez c'est pas vous mais moi je suis désolée j'ai des tâches à faire J'ai un appel avec les clients au Japon Ça tombe bien on est deux Où est mon poste de travail ? Moi je l'aimais bien Alors D'accord Je me sens un petit peu mise Bonjour Très ch... Voilà Ecoutez moi bien Je vous ai vu compromettre l'entreprise Mais non Comment expliquez-vous Le bureau de Nicalo Mais expliquez quoi ? Le bureau de Nicalo N'est fini connu Mais non c'est une blague C'est une blague entre collègues Pour créer de la sympathie Mais si votre collègue n'est pas là Comment voulez-vous créer de la sympathie ? Mais... Mais... Mais de quoi vous vous mêlez ? Tu veux bookie ? Tu écoutes-moi bien C'est bon 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 Excusez-moi Commencez à entrer dans mon téléphone Bonjour Excusez-moi monsieur le manager Si je peux me permettre Malheureusement Vous avez un maillon faible Qui n'est pas capable Et pas un guerrier dans votre entreprise J'ai le malheur Ça fait 7 angles support Mais je pense avoir quitté oui Je me doute Je me doute Il a compromis le bureau De notre collègue Michalo Waouh Voilà je me permets de venir vous le dire Si jamais vous avez une petite augmentation Je ne dis pas non Je travaille très bien en tout cas Super on a pas les bulges Allez C'est génial Et bah écoutez je retourne en call alors Allez J'ai pas J'en ai une autre ici monsieur C'est complètement dégueulasse Fin de tâche de mon côté J'ai pas vu en faire une seule Ah Pourtant j'en ai fait une Je vous ai viré Quoi ? Attendez Alors Email Comment on utilise l'ordinateur Email Ah Ah Donc Contact Baitshop.net Encore franchement j'en ai marre Alors Alors Objet Contrat numéro 546 Bonjour madame chatte Suite à notre conversation téléphonique Suite à notre conversation téléphonique Je vous demanderai Ohlala Il y a pas de correcteur Je vous demanderai de bien vouloir nous retourner le devis signé Merci Merci Send Super Sales confirmation Alors Sales confirmation Imprimé Imprimé Comment je récupère mon sale confirmation C'est où cette merde ? Où est l'imprimante ? Où est l'imprimante ? Où est l'imprimante ? Pas de serveur J'y vais J'y vais Je m'en occupe Ah c'est là-bas Ah l'imprimante Ah l'imprimante Alors Où est Où est Mon manager préféré Je dois déchiqueter ce document Oui Bravo Je retourne à mon poste Faites gaffe derrière vous Bonjour monsieur le manager Excusez moi de vous déranger J'ai un papier important à vous faire signer Bien sûr Attendez il faut que je le signe moi Oh Oh J'en suis Oh Attendez je le signe au sol Et je le ramasse Ah bah merci c'est pour vous C'est pour vous du coup C'est pour vous C'est un papier pour vous Le contrat c'est le devis numéro 560 Il faut le signer Ensuite on peut partir sur la prod Génial Alors un rouleau de papier J'ai été promu on va pas claquer les fesses J'adore ce management Oh bonjour les chats Vous êtes qui vous Je peux pleurer Oh non Tiens mon travail est vraiment très dur Bonjour Vous ne travaillez pas beaucoup dites moi Bravo pour cette promotion Merci beaucoup J'ai travaillé d'arrache-pied ça fait des mois que je la demande Vous avez surtout beaucoup de temps libre J'avais oublié mais vous la demandiez depuis 3 ans Oh c'est un dommage Ca fait quoi alors d'être une merde Regardez j'ai un petit peu de PQ si vous voulez vous essuyer Vous savez très bien que je ne peux rien vous dire maintenant que vous êtes assistant Allez retourne à votre poste Mais la roue tourne Et je dirais bien la roue tourne va tourner Monsieur Dogby Et à votre avis si quelqu'un est dans le bureau du manager C'est pour parler de vous ou de moi ? De vous Moi je t'ai entendu qu'il parlait de l'assistanat Et oui C'est terminé pour vous profitez-en Je suis le prochain à passer d'ailleurs Bah oui ça on voit bien que vous passez Vous en avez encore au coin de la bouche Allez y rentrez C'est l'assistant qui me dise ça Allez rentrez Bah alors On n'a jamais de réunion dans cette entreprise c'est assez étonnant Très bien Très bien Oui bonjour monsieur Squeezie Je vous ai remis du papier toilette Et ton assistante c'est tout ce que je peux faire Waouh C'est très gentil merci Oui je travaille énormément J'adore les déglinguer ces chiottes J'en ferai bon usage Merci Je vous en prie je vous en prie N'hésitez pas à déglinguer les chiottes Et à vous méfier de monsieur Dogby Comptez sur moi Oh mais voilà on est là Avant de commencer cette réunion Pouvez-vous signer ma... Il peut plus il peut plus Il peut plus Et moi aussi il faut signer la mienne après Il faut signer la mienne après Il faut signer la mienne après Il faut pas me vivre Nous avons un problème Bon sachez que Au début j'ai été très surpris de votre efficacité Vous avez tous très bien travaillé Mais ça a duré malheureusement que quelques minutes J'ai un programme préchargé Comme vous le savez C'est ce qui a fait que j'ai cette position Mais je suis tout le temps Enquiquiné Je pense que je vais utiliser ce terme Enquiquiné Bravo pour le terme Bravo Merci assistante Par justement plein de thèses Je pense que c'est encore une fois le bon terme Mais j'aimerais bien qu'on fie le droit Pour ce faire on va devoir se séparer d'une personne Bon Tellement dommage Malgré les augmentations de résultats Augmentation de résultats Augmentation de résultats C'est pas... Si vous voulez qu'on se serre la main Ca me fait tellement plaisir La seule augmentation que je vois C'est la barre rouge Oh pardon C'est la mauvaise main En société une barre rouge L'histoire C'est souvent synonyme de réussite Monsieur Gotaga Comme vous le savez Je vous ai parlé de Monsieur Dogby Qui a falsifié le travail de Michelo Et qui a caché sa souris dans la poubelle Mais J'ai tellement confiance Gotaga En cette entreprise Et en mes collègues Monsieur Gotaga Respectez le manager Monsieur Gotaga On tue La démocratie Faites confiance à la démocratie Je suis d'accord Je suis d'accord Euh... Si je dois en payer le prix Je le paierais Mais comment pouvez-vous vous retourner contre moi Je vous ai rechargé de Papi Toilette Mais Monsieur Mikelo Je vous ai défendu J'aime torcher le cul en pensant à vous C'est vraiment une douce attention Mais j'apprécierais que vous utilisez Papi Toilette Pour autre chose Moi je travaillais et j'étais promu J'ai vu Monsieur Dogby J'ai vu Monsieur Dogby J'ai vu Monsieur Dogby Il ne m'avait pas vu Mais non mais attends Mais y'a quelqu'un qui va voter Y'a quelqu'un qui va voter Ah ouais mais Demande Magla Demande Magla Demande Magla Monsieur Dogby ne m'avait pas vu Et il a dit tiens Mikelo Hop Bon bah je suis chaud Si c'est votre seul Merci à vous Par contre excusez-moi Mais j'ai un call d'ici 10 minutes Est-ce qu'on pourrait faire ça rapidement ? Mais alors moi j'ai vu mon document avant Comment ça rapidement ? Euh Oh Voilà j'ai écouté J'ai écouté malheureusement les employés Vous êtes tous euh Je vais mettre du piment dans ton café Je vais cracher dans J'ai des paquets de chips sur mon bureau là Si tu pouvais Essaye au moins de pas échouer à cette tâche Monsieur Dogby Monsieur Dogby Ah oui ah oui Est-ce que vous pouvez Oui oui on va pas rentrer dans mon bureau quand même Voilà Elle va jeter mon papier En tant que concierge Je mets un point d'honneur à jeter tous les déchets Alors Où sont les poubelles ? Vous faites quelque chose monsieur le manager C'est important Ah merde Hop Excusez-moi j'ai fait tomber les déchets C'est très important de jeter les déchets Dans cette entreprise Et ça me fait plaisir d'être de votre côté Hop Un déchet, deux moins Ah bah je veux bien Vous étiez le seul d'être de mon côté, merci C'est la thèse de Monsieur Dogby ? Allez-y, il a pris la mienne Je me suis rangé Evidemment hein Qu'est-ce que... Tu danses Tu danses Tu danses, allez Après vous saviez pourquoi il était à ce point là contre moi ? Oui puisque je l'ai vu falsifier les documents de Monsieur Mikalo Ah il a vraiment sacrifié les déchets Oui vraiment vraiment Excusez-moi mais je dois... Finir de travailler Très bien Max, c'est un plaisir J'en branle vraiment pas une J'en branle vraiment pas une Je reposerais gentiment cette place Ah, ça vérifie les toilettes ? Bah, bah, j'ai pris votre taff de café et j'ai bu dedans J'ai chié dedans J'ai chié dedans Vous méritiez T'es vraiment venu m'avouer toi ? T'es trop venu toi Vous aviez bu dans la mienne ? Y'a aucun Vous méritiez Non, y'a... Voilà Mais qu'est-ce que vous faisiez ? Mais qu'est-ce que vous faisiez ? Mais je vais la revirer elle, c'est pas possible C'est du management toxique et abusif Non mais... De quel droit vous vous permettez de rentrer dans mon bureau ? J'aime regarder Moi, j'étais pas contre vous, mademoiselle barbare C'est bizarre parce que... Vous allez un peu trop loin Vous avez tous voté à l'unanimité Non, j'ai montré mon doigt Rentrez, sinon vous serez virés Attendez, serrons-nous la main, serrons-nous la main Oups, attendez, attendez, je sors... Attendez, attendez, je... Attendez, je... Oh ! Oh ! Oh ! Attends, mais c'est possible Oh ! Mais comment c'est possible ? Je suis assistante concierge Mais comment ça ? Ah voilà, 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 c'est mieux S'il vous plaît ! C'est la promotion la plus rapide que j'ai fiée avant de ma fille Oui, mais je vous écoute Oui J'ai vu des éléments très compromettants Je vous écoute Attends quoi ? Mais je ne dirai jamais rien Allez ! Très bien Monsieur le manager Je me propose L'entreprise ne s'est jamais aussi bien portée Depuis que j'étais manager Enfin assistant manager Remettez-moi manager s'il vous plaît Mais vous avez été virés Vous virez là Oh la la Je me supplie Mais non, mais non ! Alors Skyart a bu dans ma tasse de café Bah moi je vais chier dedans C'était un acte malveillant J'ai craché dedans Et pourtant ça me fait pas de moi une mauvaise personne Par contre Squeezie s'amuse Il est où son bureau ? On m'en fout j'ai ma clope Retournant Monsieur De voir d'Wagby partir en courant de mon bureau Et jeter dans la poubelle de la salle des serveurs ma souris C'est un spread horreur ou ? Il te mange ma souris Il te cache de la merde Père de merde C'est à dire ? La superstition C'est à dire ? Au moins là je suis bien je suis tranquille Put*** avec quoi ? Rapicule leurs histoires Rapicule leur merde Moi je vais rester là Et j'en ai rien à foutre Non J'ai pas besoin d'aller de toute façon Hein ? Bien fait C'est moi qui l'avais remis Ah merde Ah merde J'ai des choses à faire J'ai des choses à jeter Beaucoup de déchets dans cette entreprise Excusez-moi j'ai cru comprendre quelque chose Bonjour madame la concierge Bonjour Bien sûr dites-moi tout Oh non Et le problème c'est que la porte est fermée Je m'en occupe je vais les nourrir Retournez à votre poste de travail J'étais assistante D'accord merci beaucoup Alors elle est où la bouffe des chats ? Hop là Alors Alors Les petits chats Ça se nourrit Et j'ai plus de fois je vais mourir Monsieur Michaelo C'est de la bonne mec ! Bonjour excusez-moi monsieur Michaelo j'ai votre nourriture pour chat Ah merci beaucoup je vais pouvoir nourrir les petits chats Mais si je peux me permettre vous étiez en train de fumer De la Marie-Jeanne Euh non c'est de la Marie-Rouane Ah merde moi je voulais de la Marie-Jeanne dommage Ah désolé il en a plus Mais il y a un peu de Marie-Rouane Ah bah je vais lui demander si je peux être un peu faillat alors Ah bah merci beaucoup RAPTA STENDA faut lui dire C'est le mot de passe Bonjour monsieur manager RAPTA STENDA Mot de passe RAPTA STENDA On pouvait rentrer du coup Ah merci Merci beaucoup Je pouvais déverrouiller mais Ah bah c'est de la bonne Marie-Jeanne celle là hein J'suis enfermée là Laissez-moi sortir Bon bah j'aurais resté là hein Il m'a enfermée dans son bureau J'ai un câble J'vais juste sortir avec ma clave ou c'est quoi Hop J'ai récupéré ça C'est ce qu'il veut plus travailler Oh attendez Ok bien sûr que je vais faire ça par contre C'est bon on est tranquille Plus de mauvais employés Bon faut qu'on trouve qui est le fucking imposteur de cette boîte Ecoutez moi bien Squeezie n'en prend le pas une Je le vois depuis tout à l'heure Il fait des allers-retours Est-ce que vous l'avez vu une seule fois dans cette entreprise Faire des calls Des réunions Rien de tout ça Ouais j'suis d'accord j'suis d'accord Mais le problème c'est qu'il y a Michalo Qui était en train de Se cloper dans mon bureau Et comme vous le savez Bon bah c'est pas des choses qui sont normalement en société Est-ce que c'est vous qui lui avez proposé également monsieur le manager Comment ? Vous lui avez proposé aussi monsieur le manager Ah non non j'ai pas du tout proposé C'est juste Je sais pas ce qu'il lui a appris de faire ça tu vois Alors que c'est des choses normalement tu fais pas tu vois Après avec tout mon respect vous avez viré l'un des meilleurs éléments de votre équipe Je sais je sais mais justement j'ai été un peu manipulé par les autres Manipulé par un autre comme dirait un Un certain chef d'entreprise Je comprends et si vous voulez peut-être attraper cette erreur peut-être que vous pouvez Refaire une promotion C'est possible Ouais je vois Le problème c'est qu'il y a personne à promouvoir je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure mais Franchement je pense que le choix peut être tout le trouver après ça ne dépend que de vous Vous pensez à quoi ? Quelqu'un avec genre une barbe ? Avec une barbe et des cheveux rouges ? Enfin je veux dire on en trouve pas partout et alors ce serait quelque chose d'excessivement fort dans une entreprise Et comme vous savez on est une grande famille Le rouge je vois vraiment pas, je voyais des gens avec une barbe potentiellement Ouais avec une barbe ? Ouais 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 ça je pense que c'est pas mal Chemise ouverte ? Ouais aux chemises ouvertes, barbe, vous devrez faire ça tout de suite d'ailleurs Ok, quelqu'un de très intelligent ? Quelqu'un d'excessivement intelligent Ecoutez je pense que vous êtes vraiment la personne la meilleure pour me conseiller, je fais de suite Ça ça me fait vraiment excessivement plaisir, merci beaucoup je trouve ça vraiment merveilleux Par contre vous toquez à votre porte là C'est pas exactement ce dont je parlais mais... Rébellion ! Mais monsieur le manager, ils sont en train de faire un patch comme on le dit A l'extérieur vous pouvez boter A l'extérieur, à l'extérieur Voilà ! Bienvenue Magla Vous êtes le manager que vous connaissez Mais ce n'est pas moi ? Ah, Mikallo Un vrai plaisir. Bah ça fait enfin un bon choix qu'on va pouvoir prendre maintenant. Monsieur Michalo, ça me fait tellement plaisir que vous soyez le manager. Eh, je suis enchanté Barbara. J'adore ce que vous faites dans ce bureau. Merci beaucoup. Du coup, je vais juste me maintenir à votre choix et vous allez me dire le nom de la personne qui est en trop dans ce bureau. Nous rebondirons ensemble. Écoutez, discutons-en dans votre bureau. Nous n'avons pas beaucoup de temps. D'accord. Monsieur Michalo, est-ce que vous avez vu Monsieur Squeezie faire quelque chose ici ? Passer des calls, aller en réunion. Vous avez des grands sourcils, Monsieur Squeezie, et ça m'oppresse. Monsieur Squeezie a travaillé. J'ai vu également Michalo travailler. D'accord, alors qui ne travaille pas ? Moi, de mon côté, je peux affirmer que Michalo a évidemment super bien travaillé. J'ai travaillé aussi. Mais Skyart aussi. Alors qui ? Monsieur Skyart, vous volez une souris. Oui, c'est vrai, c'est arrivé au tout début de la partie, mais il l'a laissé soulever à un mètre de mon bureau, sans la mettre dans une poubelle. C'est effectivement une fois fait une erreur. Une erreur de trop dans cette entreprise, Monsieur Skyart. On n'avait pas fait ça, Monsieur Skyart. Vous êtes assistant ? Je ne sais pas, assistant ? Si, vous êtes assistant. Ah, il ne connaît même pas son poste. Assistant par un manager nul. Il ne connaît même pas son poste, mais virez-le. C'est toute catastrophe. Ah 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 ! Ouiiii ! Ah, let's go ! On le jouait bien, mais j'avoue, quand tu verras quelqu'un dès le début, il doit se faire chier. Ah ouais, c'est terrible. Ah ouais, c'est long, quand un mec meurt dès le début, c'est horrible. Maglès a enclenché 40 clopes, là. Franchement, j'ai vu ma voix, là ! Eh, Sky, du coup, tu avais vraiment volé une souris, parce que tu étais... Ouais, ouais, parce que j'étais vraiment méchant, frérot. C'était pas du tout une quête en plus, c'est horrible. Viens le Discord, viens le Discord. Ah, je suis pas sur Discord ? Ah, pardon, tu viens de démuter, je crois que tu parlais une game, excuse-moi. Frérot, minute 1 de la game, j'ai une notif qui dit « Quelqu'un voler votre souris », je me retourne et il y a Sky qui part de mon bureau et qui l'a met par terre, genre. Ah non. Mais toi, tu faisais quoi avec le bureau de Bika ? En vrai, solo, c'est chaud. Mais moi, j'avais une vraie mission, en fait, dans le bureau de Bika, genre. C'était une fake mission pour couvrir les nublards. Ah, putain. Du coup, je l'ai fait, tu vois, en mode « je suis safe, j'ai fait 40 missions dès le début ». Mais pourquoi t'as mis ma souris dans une poubelle, Doig ? Mais c'était une de mes missions de jeter un objet et du coup, j'ai jeté ta souris. Aïe, aïe, aïe. Mais j'aurais pas dû jeter ta souris, j'étais bête, ça attire l'œil alors qu'il n'y a rien. Ça a été tellement suspect. Mais Gotha, comment vous avez punch Gotha, là ? J'ai dit que c'était soit Cousy, soit Skyard. Comment, Gotha, il se fait têche ? Mais frérot, il nous a tous les jours confirmés pendant trois minutes. Ah ouais, ok. Excusez-moi, je vous ai enfermés, mais j'avais besoin de réfléchir avec Maglar. On avait vraiment une vraie discussion. Voilà, on était là, franchement, en discussion sérieuse. On n'était pas du tout en train de fumer les déclaves dans le bureau. On était vraiment en train de parler de choses sérieuses. Personne ne fait ça. Et voilà, ma conseillère m'a dit que c'était bien de rencontrer quelqu'un avec une barbe, cheveux rouges, je n'ai pas trop compris, donc j'ai laissé de côté. Et qui, chemise ouverte, ou directement, mon choix était vers Skyard. J'ai compris directement. Ah bah, je comprends, effectivement. J'aurais fait pareil.